C'est mon grand-père qui m'a vraiment donné la passion des bonnes bouteilles. Il y avait une cave fabuleuse et quand j'étais adolescent, j'avais l'habitude d'aller avec lui pour les repas de famille. Il m'emmenait à la cave, on choisissait une jolie bouteille de vin, après on choisissait les verres qu'elle est avec. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans le vin. Et le cave à dos était encore assez loin de moi à l'époque, moi j'étais vraiment dans le vin. Le déclic, ça a été en fait un job que j'ai eu en Haïti. Un peu par hasard, je me suis retrouvé à travailler pour Barbancourt et j'ai refait tout leur vieillissement. J'ai pu réorganiser le fonctionnement de la cave, travailler sur la traçabilité. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait le vieillissement des alcools, c'était encore plus complexe et plus riche que ce que j'avais découvert moi dans le monde du vin. Je me suis aperçu que finalement, ce que j'allais faire, c'était exactement ce que je pouvais faire pour la famille à la maison en Normandie. Et puis il y avait quand même cet héritage fabuleux qui a été initié par mon grand-père, construit par mon père. Et je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire en Normandie. J'étais parti à passer un week-end chez mes parents. Et puis bon, je suis allé voir mon père pour lui dire, est-ce que tu aurais une place pour moi dans la société finalement ? Donc je crois que mon père, si je n'avais pas fait, je crois qu'il m'en aurait parlé le même week-end. Il m'aurait posé la question de ce que j'avais envie de faire. Et donc après, ça s'est fait petit à petit, il faut se faire sa place. Quand on arrive dans une société familiale, on a un héritage qui est magnifique. Mais on a aussi le poids des traditions, la figure du père qui est là. Donc ça se fait petit à petit. Je crois que la première fois qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était en 2008. Si on remonte encore un peu plus loin dans l'historique de notre relation, je crois que les premières bouteilles qu'on avait vendues à la maison du whisky, c'était mon père qui les avait vendues au père de Thierry. Et c'était des pop prisonnières. Et ça, c'était pour un catalogue, je crois, de fin d'année. Là, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était dans les années 80 ou 90, mais c'était bien avant qu'on débute la distribution des calvados par la maison du whisky. Alors, il y a deux calvados qui ont été sélectionnés pour le catalogue de la maison du whisky. Ce sont deux millésimes. Le millésime, c'est un peu dans le calvado, c'est la spécialité de la maison de Rouen. Moi, j'ai eu la chance que mon grand-père ait produit du calvados pendant toutes les premières années sans pratiquement rien vendre. Donc, il a constitué des stocks. De ces stocks, on a créé les premiers millésimes. Et donc, c'est resté quelque chose de très identitaire chez nous. On commence à vendre les millésimes quand ils ont 20 ans. Et donc là, un des deux millésimes qui a été sélectionné, c'est un calvados de 2000. Donc, il vient tout juste d'avoir 20 ans. On le met en vente, je dirais, un peu en avant-première parce que normalement, on ne l'aurait commercialisé qu'au printemps 2020. Donc, il arrive un petit peu en avance dans une édition qui est non réduite. Donc, il est à 50 degrés. Et c'est un millésime qui est vraiment intéressant parce qu'on l'a fait vieillir dans des fûts de Tokai. Alors, il a vieilli les huit premières années dans des petits fûts, des anciens fûts de calvados, mais des fûts assez structurants. Après, il a séjourné dans des vieux fûts, toujours des fûts de calvados, mais qui lui permettaient plus un travail d'oxydation et sans apporter beaucoup de bois. Et puis finalement, on l'a mis 4 ans dans ces fûts de Tokai. C'est un deuxième remplissage de ces fûts. L'autre millésime, c'est un millésime de 86. Là, c'est un calvados que j'aime beaucoup. C'est un des premiers essais que j'ai fait, moi, quand je suis arrivé dans la société. Et c'est un calvados qui a été vieilli en partie dans des anciens fûts de Musca de Rivesalte. Il a la particularité d'être extrêmement floral. C'est assez déroutant, en fait, quand on met le nez sur ce calvados. Il a ce côté capiteux, c'est des fleurs assez lourdes. Ça part même sur des parfums un petit peu exotiques, comme du litchi. On trouve de la rose. Et donc, il y a tout cet univers de fleurs qui est très présent. Derrière, il y a un calvados qui a une belle matière, qui a beaucoup de profondeur. Une matière, c'est structuré et c'est rond en même temps. Quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, c'est des vieillissements dans les fûts de vin jaune. On n'a jamais essayé, on n'en a toujours pas dans la cave. J'avais essayé à un moment de trouver des fûts comme ça, mais ce n'est pas très simple. Parce que j'ai l'impression que les producteurs de vin jaune ont tendance à les utiliser jusqu'à la fin, leurs fûts. Mais je suis sûr qu'on obtiendrait des résultats intéressants. Des idées, on en a plein. Après, j'essaie toujours de faire attention à apporter des choses qui soient cohérentes avec ce qu'on est, avec notre histoire. C'est vrai que moi, j'ai une nature assez curieuse. J'aime bien les nouveaux projets. J'essaie de me modérer un peu. Je crois que le meilleur cocktail que j'avais goûté à base de calvados, c'était dans un bar qui est fermé maintenant, qui était Le Coq. C'était dans le 10e à Paris. Et c'était un calvados gimlet. Et je trouve que cette recette, elle est super parce qu'on ne peut pas faire plus simple. C'était un cordial de cidre, donc une réduction d'un cidre au Pays d'Auge, avec du calvados et un zeste de citron. Donc, deux ingrédients et demi, on va dire. Le calvados, c'est un spiritueux qui est en réalité super versatile. Il est mal connu, mais il y a une vraie diversité de terroirs. Il y a le calvados, il y a le Don Frontais, il y a le Pays d'Auge. Le calvados, ça vieillit super bien. On a la chance d'avoir un spiritueux qui, à la sortie de la Lambie, comme la Blanche, a des expressions très fraîches de pommes et avec des doubles distillations. On peut aussi faire des eaux de vie très souples, très rondes. Mais on peut aussi amener cette eau de vie dans des vieillissements de 20, 30, même 50 ans. Ce qu'on a de plus vieux, nous, encore dans les fûts, sont des calvados qui ont 70 ans. Et je pense qu'ils continuent encore de progresser. Ce n'est pas ce que c'est pour ça. Merci.